Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te présenter une excellente action de croissance pour PEA, une des 21 meilleures actions de croissance pour PEA que je te propose donc d'acheter en 2022. Je ne t'incite pas à l'acheter simplement, c'est ce que je fais, c'est des actions qui m'intéressent énormément, sur lesquelles j'ai fait des recherches comme sur des centaines d'actions et c'est les 21 actions que j'ai sélectionnées, les 21 qui rentrent dans tous mes critères. Donc il n'y en a pas 22, il n'y en a pas 25, il y en a 21 et je te les présente de la moins intéressante à la plus intéressante à savoir que la moins intéressante est quand même la 21ème de plusieurs centaines d'actions que j'ai analysées donc elle est déjà extrêmement intéressante. Là on doit être sur la 15ème à peu près, on est sur l'action Sophina donc ça veut dire que je t'ai déjà sorti 6 ou 7 vidéos et là on est sur l'action Sophina donc il te reste encore une bonne quinzaine de vidéos qui vont sortir dans les 15 prochains jours. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas les rater. L'action Sophina, donc qu'est-ce que c'est ? C'est l'action d'une société financière. Donc Sophina est une société financière, son activité c'est principalement une société d'investissement du coup donc évidemment une société d'investissement, si elle investit bien, elle est rentable si elle est rentable, elle est cotée en bourse si elle est cotée en bourse et qu'elle est rentable, le cours de l'action augmente forcément. Donc là du coup je vais te dire l'évolution du cours de cette action sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans également le rendement de son dividende en 2021 parce qu'en plus d'être une action de croissance, elle verse un petit dividende et également le consensus des analystes de Boursorama donc ça veut dire des professionnels qui ont analysé cette action et qui donc te disent si jamais il faut en acheter, simplement la conserver dans son portefeuille ou la vendre. Alors, Sophina, société financière, société d'investissement sur 1 an elle a fait plus 16% c'est une très bonne performance mais tu vas voir que c'est bien en dessous des performances qu'elle fait habituellement qui sont totalement hallucinantes. Sur 5 ans, elle a fait 171% ce qui fait en moyenne du 34% annuel c'est impressionnant 34% annuel, évidemment elle ne fait pas 34% tous les ans mais 171 sur 5 ans si on divise donc 171 par 5 ça fait 34 et quelques donc on va dire 34% par an, c'est impressionnant mais le plus hallucinant c'est sur 10 ans et c'est également le plus représentatif parce que j'ai investi personnellement sur un horizon de placement de 10 ans et plus donc évidemment je regarde principalement ce qui s'est passé sur les 10 dernières années pour avoir une vision globale du marché et pas simplement la semaine dernière, le mois dernier ou l'année dernière. Donc sur 10 ans, l'action Sophina a fait plus 482%. Si c'est un petit peu flou pour toi en pourcentage tu peux te le représenter en euros si tu avais mis 100 euros tu aurais aujourd'hui donc gagné 482 euros donc tu aurais une action qui vaut 582 euros 100 euros, 582 euros, c'est bien si tu te le représentes avec des plus gros chiffres 100 000 euros, 582 000 euros c'est déjà, voilà, ça devient un peu plus parlant en plus de ça, le dividende donc de 2021 est de 0,9% à savoir que la plupart du temps les sociétés qui versent des dividendes tendent à l'augmenter surtout quand il est encore assez bas comme ça donc en admettant déjà que le cours de l'action va prendre de la valeur donc ton rendement sur ton dividende sera de plus en plus élevé parce que le cours de l'action prend de la valeur et que toi, tu l'as acheté à un prix à l'instant T tu l'as acheté admettons 100 euros 3 ans après, admettons, elle vaut 300 euros et bien tu l'as toujours acheté 100 euros et elle vaut 300 euros donc non seulement tu as 200 euros de plus-value latente mais en plus ton dividende de 0,9% ne s'applique pas sur 100 euros mais sur 300 euros donc du coup, tu n'as pas 0,9% mais 2,7% de rendement sur ton dividende en admettant que l'action est fait du coup x3 enfin en tout cas, oui du coup, comment dire, oui x3 du coup donc du coup, le petit rendement sur le dividende actuellement il n'est pas gênant parce qu'au final, c'est simplement du bonus et je n'investis pas sur cette action pour son dividende mais cependant, avec la croissance du cours de l'action et l'augmentation du dividende réuni dans 4 ou 5 ans, on pourrait avoir un rendement bien meilleur que même sur certaines actions à dividende qui actuellement versent peut-être 4, 5, 6% de dividende par an et ont un cours qui stagne ensuite, qu'est-ce que je peux te dire ? la dernière info que je peux te donner c'est simplement le consensus des analystes donc la note des analystes de chez Boursorama s'ils ont donné la note de 1, c'est qu'il faut acheter si c'est la note de 3, c'est qu'il faut simplement conserver l'action si c'est la note de 5, c'est qu'il faut la vendre donc entre 1 et 5, là, ils ont donné la note de 2 donc c'est-à-dire qu'il faut, comment dire, acheter enfin plutôt renforcer l'action donc c'est-à-dire en acheter un petit peu pas évidemment faire un all-in et pas rentrer de manière euphorique si jamais tu décides d'investir 10 000 euros dans cette action ne pas mettre les 10 000 là du coup, d'après leur analyse tu mets 5 000 actuellement tu attends un petit peu tu vois comment le marché évolue s'il monte, tu le gardes comme ça s'il descend, tu réinvestis donc là, c'est le consensus et donc la note des analystes 2, donc entre 1 et 5, ils ont mis 2 donc voilà c'est-à-dire que c'est une bonne action sur le long terme c'est pas forcément le moment idéal pour acheter mais ça n'est pas un mauvais moment non plus l'action n'est pas surcotée en ce moment n'est pas surévaluée donc voilà, je t'invite à faire tes propres recherches bien sûr, je ne suis pas conseiller financier simplement un particulier qui a investi à titre personnel cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement tu connais la rengaine mais je le répète bien sûr à chaque fois s'il y a des nouveaux et puis évidemment n'hésite pas à te renseigner plus sur cette action à te renseigner sur d'autres actions parce que l'intérêt c'est d'être diversifié donc si tu investis admettement sur le CAC 40 les 40 entreprises ne t'intéressent pas peut-être ne t'intéressent peut-être pas par contre si jamais tu investis sur 21 actions de croissance qui t'intéressent, que tu as chacune analysée comme je le fais là les 21 actions sont les meilleures d'après moi évidemment c'est simplement mon avis c'est selon ma stratégie donc ça n'est peut-être pas les meilleurs pour toi si tu souhaites investir sur un horizon de placement de 2, 3, 4, 5 ans si tu souhaites investir sur 10 ans c'est potentiellement les meilleurs du moins d'après moi parce que j'ai d'autres critères évidemment je souhaite également avoir une volatilité qui est assez faible je ne veux pas des actions avec un cours erratique je veux des actions qui montent de manière linéaire voire exponentielle donc ces actions répondent à ce critère à tous les critères d'ailleurs que je me fixe je t'en parle dans une vidéo il me semble que je t'ai fait une vidéo comment je sélectionne mes actions je ne sais pas si je l'ai déjà tourné ou pas si j'ai un projet de la faire ou si je l'ai déjà fait j'en ai tourné tellement mais en tout cas c'est très simple j'ai pas mal de critères je t'en parlerai sûrement dans une vidéo un jour et je t'en parle un petit peu à chaque fois je te dis qu'il y a tel et tel critère qui sont importants donc n'hésite pas à regarder la plupart de mes vidéos tu vas voir des infos par-ci par-là en plus de ce que je te propose sur une action en particulier dans la vidéo de manière générale tu vas apprendre plein de choses et donc n'hésite pas à t'abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que d'acheter cette action c'est bien donc celle-ci pas le chiffre 7 mais d'acheter cette action-là c'est bien d'en acheter 21 pour être diversifié en admettant que cette action au final va baisser sur les 10 prochaines années peut-être que sur les 21 il y en a et c'est même probable qu'il y en a 1, 2, 3, peut-être 5 qui vont baisser potentiellement je ne dis pas que ça va être le cas ni que ça ne va pas l'être c'est possible qu'il y en ait quelques-unes qui baissent je n'excuse pas cette possibilité c'est pour ça que j'en ai autant et que je n'investis pas que sur la meilleure la meilleure action la top 1 de mon classement elle est très bien mais je ne mettrai jamais 100% ni même 50% ni même 15% 10% de mon capital sur cette action je souhaite être diversifié si j'ai 20 actions je mets 5% sur chacune je ne mets pas 15% sur la première et 1% sur la dernière sinon ça n'a aucun intérêt d'être diversifié si c'est pour au final mettre tous ses oeufs dans le même panier ou quasiment donc du coup la meilleure action de mon top la top 1 je mets 5% de mon capital et la 20ème je mets 5% en l'occurrence j'ai 21 actions donc ce n'est pas aussi simple mais on revient à peu près à ça donc tu comprends à peu près ma logique c'est tout du coup pour cette vidéo donc je te présente beaucoup d'actions du secteur du luxe en ce moment sur ces 3 derniers jours et ça sera également le cas demain je ne te spoil pas mais ça sera également une action dans le secteur du luxe il n'en reste pas beaucoup donc tu devrais deviner en tout cas Sofina société financière c'est intéressant ça permet d'être diversifié sur un autre secteur et sur du coup une entreprise qui a une autre activité par rapport à la plupart de celles que je te présente qui sont dans le secteur soit du luxe soit des biens de consommation je te remercie d'avoir regardé cette vidéo comme je te l'ai dit n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines ça m'aide énormément ça me soutient et ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos et à liker pour le référencement je te remercie n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette action et pareil pour toutes les autres dans chaque vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'action donc là en l'occurrence pour Sofina je te remercie d'être resté jusqu'à la fin prends soin de toi et de tes finances ciao